Pour une recette pour environ deux personnes, il faudrait 200 à 250 g de crozet, avec un litre de sang à peu près de lait, un petit peu de vanille, un petit peu de sucre, suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre une petite sauce caramel, si vous voulez le lier avec de la crème anglaise, vous pouvez. Il faudra ajuster le sucre par rapport à votre compétence. Donc là, ils sont préalablement cuits, ils ont été gonflés. Je vais simplement rajouter du lait, parce que le crozet, c'est de la pâte, donc ça roi. Et là, il y a un peu près de 300 g de crozet. Donc je vais simplement y rajouter dans la casserole pour le délier. Donc, on voit bien, il y a bien du lait, de la vanille, qui ont été gonflés, avec le crozet. Alors, on va mettre sur le gaz. Là, le but, c'est de le relier, mais pas que ça fasse une pâte. Il faut que ce soit ponctueux. Et après, on peut s'amuser, là, c'est de l'ail vanille, mais si on veut s'amuser, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ajouter de la crème anglaise, pour rajouter ce côté plus dense, ponctueux. Et après, s'amuser avec un jeu de texture. Ajouter des petites moisettes caramélisées. Un petit grano, là, c'est-à-dire un mélange de fruits secs, de la noix, des amandes, des noisettes, des crânes de courge, de votre bécan, de votre cajou, tout ce que vous voulez. Langez ça avec un petit peu de sucre, un petit peu de sel, c'est important. Il se sort de goût et que ça donne de la longueur en bouche. Et un peu de mienne. Et avec ça, vous faites qu'il va harmoniser au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes, suivant le four que vous avez. Et le top du top, c'est que c'est un verre chaud, bien évidemment. Donc là, on va simplement le faire chauffer. Il va reconfler tranquillement. Comme vous voyez, ça commence à gonfler. C'est-à-dire que le crozet, il a bu. Il se lie avec la matière à grâle du lait. Et ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc là, vous avez bien pour deux personnes. Mais on va dresser pour une seule personne. On va faire tout simple. Pas n'importe pièce parce que c'est chaud, ça ne sert à rien. Après, vous pouvez vous amuser. Des petites noisettes caramélisées. Alors ça, c'est tout simple. Je l'ai fait moi, mais après, vous pouvez les faire comme vous voulez. Ça, c'est une base d'eau de sucre. On va porter à 106 degrés. Le but, c'est de faire masser le caramel. Une fois que ça masse, en fait, on va pousser la caramélisation jusqu'à ce que le fruit sec se caramélise. Et ce qui permet, le fait de faire masser l'appareil, enfin, de faire masser les fruits secs, ça va permettre qu'elles soient complètement caramélisées, mais une par une. Et pas faire un bloc en caramel. Vous pouvez vous amuser. Si vous voulez faire le granola, tout ça, vous pouvez le mettre. Même si vous faites au fruit, vous pouvez le mettre aussi. Ça apporte un jeu de texture. C'est assez sympa. Bon, on met. Voilà, ça suffira largement. 8 après, un petit carré. Vous pouvez soit le chauffer, soit ne pas le chauffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada